Que faire lorsqu'on se fait voler son vélo ? Comment faire pour le retrouver ? Quelles sont les solutions pour éviter de se le faire voler ? Allez, on a fait le point chez GCL en français, on va voir tout ça. En France, chaque année, c'est environ 400 000 vélos qui sont volés. 100 000 vélos sont quand même retrouvés. Mais comment peut-on faire pour mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir les retrouver justement ? A savoir que chaque vélo a une valeur monétaire, mais très souvent, le vélo, c'est un sport plaisir. Ça a une valeur aussi sentimentale. Allez, premièrement, on va voir ça. En France, depuis 2021, il y a une nouvelle loi qui impose aux vendeurs de vélos de mettre un numéro de série directement collé sur le cadre ou gravé, suivant les fabricants. Ce numéro, il peut provenir de plusieurs fournisseurs, que ce soit Bicycode, le plus connu, IK-Bike ou même MFC. Ça se lie, en fait, le vélo à un propriétaire. Tout ça sur un fichier national des identités des vélos. C'est géré par une association que ça appelle la PIC, qui est missionnée par le gouvernement. L'avantage de ce numéro, c'est peut-être un peu l'avenir pour retrouver les vélos dans le futur. Clairement, ça donne la propriété directement des vélos avec des personnes. Tout ça, c'est répertorié sur le fichier national. Et lorsqu'un vélo est volé et que le propriétaire le déclare volé avec ce numéro directement, les forces de l'ordre peuvent attribuer le vélo à une personne. C'est souvent le problème. Le problème, c'est que les numéros de série qui sont valables et notés sur nos vélos, les numéros de série du fabricant, finalement, ne sont jamais répertoriés sur un fichier où les forces de l'ordre peuvent avoir accès. Donc voilà, grâce à la PIC et aux fournisseurs comme BC Code ou MFC ou IkaBike. Maintenant, on a une traçabilité des vélos. Le problème de ces BC Code, on le voit, c'est un simple autocollant qui est très dur à enlever. Je vous l'accorde, mais le problème, c'est que si le voleur colle un sticker par-dessus, clairement, le code ne se voit plus et clairement, ce n'est pas encore assez utilisé. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous achetez un vélo, le magasin vous donne un code d'accès pour aller créer et finir de créer votre identifiant sur le site Internet. Ça, peu de personnes le font à l'heure actuelle. Et c'est pareil, lorsque vous revendez votre vélo ou lorsque vous achetez un vélo d'occasion, il faut faire un changement de propriétaire sur Internet directement pour en attribuer le nouveau propriétaire. Le problème, c'est que ça, pour l'instant, personne ne le fait. Ça pourrait être un game changer, comme disent les Anglais, ce numéro. C'est une plaque d'immatriculation. On voit sur les voitures, ça marche très bien. Le seul problème, c'est que pour l'instant, ce n'est pas encore assez courant et répandu. À savoir que si vous voulez faire identifier votre vélo, vous pouvez aller en magasin directement et le faire identifier. Contre évidemment un paiement, bien sûr, rien n'est gratuit, mais vous pouvez le faire identifier. L'avantage, c'est que si des fois, votre vélo est retrouvé, au moins, vous pourrez être contacté directement par les forces de l'ordre. Ce numéro a aussi une fonction tout public et visible par tout le monde. Lorsque vous faites voler votre vélo, bon, bien sûr, vous allez en commissariat de police pour le déclarer voler. Ça, évidemment. Deuxièmement, vous allez sur le site où vous avez rentré votre code, que ce soit BC code, MFC, peu importe. Là où vous avez votre accès, vous allez le déclarer voler le vélo. Sur certains sites, vous pouvez même rajouter des photos à cet endroit-là. Donc, ça permet vraiment de l'identifier à 100%. Une fois que vous l'avez déclaré voler sur le site de la PIC, celui qui fournit tous les numéros et récupère toutes les données, le vélo sera identifié comme voler. L'avantage, c'est que si vous achetez un vélo d'occasion avec un code, c'est le moment d'aller voir justement sur ce site Internet est-ce que ce code est bien la propriété de quelqu'un, est-ce que c'est un vélo qui a été déclaré voler ou autre chose. Lorsqu'on vous a volé votre vélo, bon, une fois que vous avez fait votre déclaration de vol sur les deux en police et directement sur le site du code, bien sûr, il vous faut aller sur des sites Internet indépendants qui sont souvent des associations, un peu comme velhomme.com, qui répertorient les vols, ainsi que sur les sites de revente de vélos ou pièces d'occasion. Éventuellement, ça peut valoir le coup d'aller jeter un coup d'œil. Il y a énormément de pages Facebook aussi qui répertorient les vols. Et il y a même des sites Internet qui les répertorient par rapport à la région où vous habitez. Donc voilà. Avec ça, ça sera complet. Pour les voleurs, on va dire, classiques, c'est-à-dire les voleurs indépendants, pas les grandes organisations qui volent les vélos et qui les exportent dans d'autres pays. Ça, c'est bien sûr beaucoup plus compliqué. Et voilà, c'est pour faire le tour de la question. C'est un peu comme ça qu'on doit procéder. Une autre pratique aussi qui se généralise pour pouvoir retrouver facilement son vélo ou même signaler son vol, c'est l'utilisation d'AirTag. AirTag, on le sait, on le connaît. C'est le système de chez Apple qui permet de retrouver son sac à main, ses clés et tout un tas de choses et notamment les valises aussi. C'est une balise Bluetooth qui, dès qu'elle est connectée à un réseau, envoie un signal. Et grâce à ça, on peut retrouver facilement l'objet qu'on a perdu, sur lequel il est fixé. Il y a des supports qui existent pour les mettre sur les vélos, que ce soit dans les portes bidons, sous la selle ou même dans les trappes pour des trappes d'outils sur les vélos. On a même des vélos qui sont équipés d'origine, comme notamment les vélos Decathlon électriques ou avec une application propre qui permet de signaler et de voir où est son vélo. L'avantage de cette balise, c'est que ça ne coûte pas grand chose. Ça a une autonomie d'environ un an et c'est une simple pile. Après, une fois qu'on a perdu son vélo ou qu'on veut le signaler, grâce à une application, l'application Find Me directement sur son téléphone, on peut voir où est son vélo. Ça n'empêche pas le vol, mais ça permet de le retrouver peut-être un peu plus facilement. Autre point, car on ne peut pas éviter tous les vols, c'est de souscrire une assurance pour assurer votre vélo contre le vol. Ça, ça se fait chez des assureurs réguliers. J'ai fait une petite simulation. Pour un vélo aux alentours des 8000€, c'est à peu près 1%. Ça vous en coûtera environ 80€ par mois. Pareil pour un vélo à 3000€, 1%, 30€ par mois. Et on va avoir un prix plafond aux alentours d'une vingtaine d'euros par mois. Ça vous assurera de retrouver la valeur de votre vélo si des fois vous le faites voler. Bon, cependant, il faut faire attention aux circonstances du vol car les assurances exigent un cadenas homologué. Et d'ailleurs, les cadenas, c'est le prochain chapitre. Allez, on y va ! Mieux vaut prévenir que guérir, évidemment. Donc, déjà, pour accrocher votre vélo, pour éviter de vous le faire voler, le mieux est de l'accrocher dans un endroit sécurisé. Un endroit sécurisé, admettons, si c'est un garage à vélo partagé, ça n'empêche pas d'y mettre un cadenas. Au niveau des cadenas, il y a plusieurs associations qui classifient les cadenas. Vous avez notamment les classifications FUB, SRA ou ART, qui, suivant la marque, correspond à une association qui certifie le cadenas. Pour les assurances aussi, c'est très important de savoir quelle classification il désire. Bon, après, sur les cadenas haut de gamme, on va dire, on voit vite que ça va être beaucoup plus difficile à enlever qu'un cadenas HVT au premier prix dans un supermarché. Voilà, ça, c'est la première chose. Pour trouver un endroit sécurisé, vous avez même des sites comme Velhomme, qui m'a aidé à préparer cette vidéo, justement, qui donne des points à contacter pour pouvoir aller garer son vélo chez les habitants. Lorsque vous êtes chez vous, pareil, il vaut mieux rentrer son vélo plutôt que de laisser dormir dehors, évidemment. C'est une règle de base, mais il ne faut pas les oublier. Lorsqu'on accroche son vélo, admettons, sur un poteau extérieur, comme on peut le faire ici. Déjà, pensez à ne pas accrocher son vélo avec un poteau qui débouche et qui est ouvert sur le dessus. Le voleur pourrait éventuellement soulever le vélo avec le canard et pouvoir partir en courant avec. Lorsque vous accrochez votre vélo, n'oubliez pas de prendre absolument le cadre à chaque fois. Le cadre plus les roues, si vous avez une extension avec un câble comme ceci, c'est le top. Ne jamais accrocher son vélo uniquement par la roue avant. La roue avant, c'est la chose la plus facile à démonter de votre vélo. Si vous accrochez uniquement avec la roue avant, le voleur va enlever la roue avant, partir avec le reste du vélo, il rachètera une roue avant et ça sera réglé. Donc voilà, c'est des règles de base. Pareil, lorsque vous garez votre vélo, enlevez tous les accessoires, le compteur, les bidons. Et ça, ça vous évitera d'avoir des petits tracas. Si vous avez une mini pompe dessus, c'est pareil. Lorsque vous êtes en bikepacking et que vous ne pouvez pas vous déplacer avec un cadenas de cette qualité, vous pouvez prendre des petits cadenas avec un câble qui s'enroulent sur eux-mêmes. Ils sont très légers, très faciles à utiliser. Par contre, ça ne vous empêche pas de rester à proximité de votre vélo. Vous préférez les petits magasins où vous avez un accès extérieur, où vous ne laissez jamais votre vélo loin de vous. Voilà, la précaution vaut mieux que de se faire envoler son vélo trop facilement. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Comment éviter de se faire voler son vélo ? Que faire si on se fait voler ? Comment le retrouver ? Voilà, c'est des solutions éventuelles. Bon, l'important est quand même de le garder avec soi le plus longtemps possible. Donc notez-nous en commentaire si vous avez des petits tutos supplémentaires à nous rajouter, si vous avez eu des mauvaises expériences ou des bonnes expériences, notamment si vous avez retrouvé un vélo. Moi, dans tous les cas, je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos sur GCN en français. Ciao, ciao !